bonjour à tous bonjour à tous ravi de vous rejoindre pour ce nouveau live et donc moi je m'appelle lucatis je suis le fondateur de léo un assistant bizdev qui a pour mission de vous faciliter la prospection je suis très très heureux aujourd'hui de lancer un nouveau concept donc on va faire tous les 15 jours une session de prospection en live justement avec léo avec l'IA pour que vous puissiez voir concrètement comment ça marche ses bénéfices l'intérêt pour vous demain d'utiliser l'IA dans votre prospection pour vous faciliter la vie et pour lancer cette saga et cette nouvelle série de live je pense que il n'y avait pas meilleur invité que cyril donc cyril cio de la rocket school salut cyril comment comment tu vas c'est bon j'ai ça va bien donc tu m'as tu m'as dit là juste pas avant que tu étais en combinaison parce que je crois que c'est la fin de l'année c'est pour vous un moment de cérémonie pour tous les étudiants sur la remise des diplômes c'est ça comment comment ça se passe du coup en ce moment chez la rocket school donc je pense que tout le monde connaît un peu la rocket school mais en deux mots c'est une école qui forment des biz dev aux meilleurs pratiques aux meilleurs techno meilleurs outils pour justement que les entreprises puissent avoir des ressources efficaces en matière de prospection de business développement ça se passe comment du coup cyril un peu voilà 2024 en ce moment est ce qu'il ya des choses un peu chez toi des annonces écoute ça se passe bien on est sur dix campus en france et effectivement on va former des commerciaux en forme des gros sacre en forme des csm en fait tous les métiers dont tu as besoin pour faire de l'acquisition pour faire plus de chiffre d'affaires et on a un modèle un peu sympa c'est que contrairement aux écoles classiques où les étudiants ils arrivent ils savent rien faire mais nous avant d'arriver ils ont trois mois de bootcamp ou façon un peu intensive on leur apprend le métier et typiquement les biz devs ils savent identifier des icp et ils savent créer des listes ils savent utiliser des outils comme léo comme néo deal et derrière ils savent prendre des rendez vous donc c'est un peu le c'est un peu ce qu'ils savent faire avant d'arriver c'est ça et c'était quand même voilà moi j'ai suivi rocket school un peu depuis depuis le début et c'est vrai que vous étiez un peu pionnier sur cette nouvelle façon de former un peu des biz dev à la fois dans les stratégies mais aussi dans les dans les outils et donc c'est pour ça que j'ai pensé à toi en première invitée sur sur ce type de nouveau live on va prospecter ensemble juste avant de montrer concrètement c'est important pour moi de partager un peu quand même notre notre vision tu vois sur aujourd'hui la prospection et puis avoir aussi toi ta réaction par rapport à ça est ce que tu partages que c'est quelque chose que tu constates aussi donc nous si tu veux moi je suis un ex business développeur avant d'avoir fondé ma société avant d'avoir fondé léo et avoir fondé néo deal mon premier logiciel et moi je m'en souviens très bien quand je prospectais en 2016 2017 avant d'avoir un peu tous ces outils parce qu'il marchait le mieux c'était quand même d'avoir une prospection qui soit la plus sélective possible donc de bien choisir tous les prospects de bien s'assurer que les prospects sont des profils pertinents par rapport à mon offre et qui pourrait être intéressé est également prendre le temps d'envoyer des messages uniques donc avec un maximum de personnalisation pour maximiser en fait les taux de réponse donc est ce que j'imagine que toi forcément en tant que fonds CEO de rocket school des métiers de business tu connais est ce que toi aussi dans la prospection à t'as noté que va être capable de valider tous les profils et prendre le temps d'envoyer des messages personnalisés ça a un impact sur sur ta performance et sur tes retours je pense qu'il ya deux étapes il ya deux étapes la première étape qu'on a vu c'est l'arrivée du numérique qui fait qu'on peut automatiser les choses et est ce que font déjà les meilleurs commerciaux aujourd'hui c'est qu'ils vont faire des séquences email ils vont automatiser vont un peu personnalisé après le problème c'est qu'on est sur un métier où plus t'as de monde qui utilise les techniques bas elles sont efficaces et il ya un vrai gain à être le premier à ultra optimiser et peut-être que dans pendant un an deux ans on va être meilleur et puis après si tout le monde utilise ce sera un petit peu tard et effectivement clairement aujourd'hui bah si tu fais pas d'automatisation de séquences email tu es complètement à la ramasse mais même si tu en fais aujourd'hui tu as quand même beaucoup d'efficièrents donc il faut être assez fort pour ce pour bien ce pour bien se débrouiller aujourd'hui il ya deux situations soit je le fais à la main ça me prend énormément de temps c'est quasiment impossible du coup pour un bisdev par rapport à toutes les actions qu'il doit faire de vraiment tu vas prendre le temps de choisir tous ses prospects d'écrire tous ses messages et puis ensuite il ya aussi la façon de rédiger les messages l'analyse du profil pour avoir les bons arguments pour ça prend du temps trouver écrire envoyer et sinon comme tu disais il ya des solutions d'automation mais je partage ton constat moi je suis le fondateur d'un premier du secte s'appelle néo deal qui fait de l'automation on a bien vu que sur ces deux trois dernières années l'automation même avec de la personnalisation des variables c'est aujourd'hui de plus en plus difficile d'avoir de la paire fin nous la stat tu vois c'est pour avoir à peu près le même nombre de réponses on doit faire aujourd'hui deux trois relances supplémentaires par rapport à il ya trois quatre ans il faut être assez malin tu vois dans la construction de la séquence etc donc si tu veux pour nous la solution et notamment grâce à l'arrivée de lia c'est lia qui va nous permettre enfin d'avoir une prospection ultra sélective et de pouvoir envoyer des messages ultra personnalisé à condition qu'on se fasse assister c'est à dire tout ce qui prenait du temps de rechercher les bons profils scanner leurs profils réfléchir à quel message écrire pour qu'ils soient avoir un maximum de réponses etc aujourd'hui on a des technologies ya qui permettent justement de faciliter ce travail de nous faire gagner du temps pour qu'en tant que bisdev on puisse se concentrer sur la prise de contact et sur une fois qu'il ya les anglais enfin une fois que l'échange est engagé obtenir un rendez vous convaincre et finalement vendre ce qui est en plus en général je sais pas toi c'était étudiant si tu constates ça aussi chez eux mais en général quand on est bisdev ce qu'on préfère c'est le closing c'est vendre c'est les clients et la prospection c'est souvent vu comme quelque chose de difficile de chronophage de répertoire de réverbatifs voilà est ce que toi aussi c'est quelque chose que tu vois chez tes étudiants ou après il y a toujours des gens qui adorent prospecter mais tu es d'accord pour dire c'est peut-être la tâche du bisdev la plus ingrate aujourd'hui écoute une des questions que j'aime bien poser quand je les ai en face de moi c'est je leur demande qui aime le call call l'étape un peu la plus dure il y en a il y en a qui aiment bien il y en a qui sont bons et en vrai tu peux être très bon en call call mais effectivement ce qui marche bien c'est de près à minima quand tu vas faire des appels téléphoniques c'est de les préchauffer d'envoyer des messages idéalement le plus personnalisé possible et quand bien même on ne réponde pas si c'est bien personnalisé quand tu appelles bah la personne elle sait elle a vaguement vu tes messages et elle sait à peu près quitter mais je suis assez en face sur l'importance de la de se concentrer sur ce qu'il y a après quoi et de pas perdre trop de temps sur 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 tout ce qui est la prise de contact se prendre des murs réfléchir aux messages etc et parce que tu as montré moi je trouve ça super sympa parce que j'avais commencé à le faire de façon un peu manuellement avec de l'ia pour récupérer des données et trouver des messages personnalisés et clairement je pense qu'il ya un truc à jouer et c'est un peu le momentum c'est les outils sont en train de se mettre en place on va faire la démo ensemble on va voir ce que ça donne concrètement ce que ça donne exactement et bah du coup la solution on l'a développé donc on l'a lancé il ya maintenant quatre mois donc ça s'appelle léo on a déjà maintenant plus de 300 utilisateurs qui utilisent léo au quotidien pour faciliter leur prospection donc concrètement qu'est ce que c'est léo c'est votre assistant qui va vous aider à identifier les meilleurs profils et à rédiger les meilleurs messages pour engager la discussion et que vous puissiez vous concentrer sur les gens qui vous répondent et sur les phases de closing donc notre modèle il à 50 euros par mois par utilisateur on propose 7 jours d'essai gratuitement et sans engagement et on aura une annonce un peu exceptionnelle à faire la fin de ce live pour ceux qui restent donc n'hésitez pas à nous suivre et à la fin du live on aura une annonce je pense hyper intéressante pour vous pour tout le monde entre la rocket school et léo mais du coup on veut dire une annonce qui pourrait valoir 150 euros c'est ça une annonce qui pourrait valoir 150 euros par l'utilisateur voilà donc on va en parler bien sûr juste après mais juste pour donner quand même quelques feedbacks parce que vu qu'on va être quand même assez pionnier sur cette manière de prospecter où nous on a pris une position avec léo de dire entre guillemets prospecter moins prospecter mieux choisissez tous vos prospects envoyez leur des messages ultra personnalisés et donc on a déjà quand même aussi pas mal de très bons retours là j'ai mis en exemple à quelques témoignages qu'on a reçu sur l'utilisation de léo et donc j'invite pas toutes les personnes qui nous suivent là on va faire la démo ensemble avec cyril et surtout n'hésitez pas à faire votre propre expérience à tester léo et voir ce qu'il peut vous apporter concrètement en termes de temps gagné en termes de génération lide en termes de rendez vous positionné dans votre calendrier c'est vraiment game changer ça va vous faire gagner beaucoup beaucoup de temps et beaucoup de leads encore une fois ce qui est je pense à l'objectif de rocket school former les étudiants pour qu'ils soient les meilleurs derrière et moi ex bisdev vous imaginez bien que je suis le premier utilisateur de léo moi même mais du coup comment ça marche concrètement ok il ya un assistant léo qui va qui va permettre de faire de la prospection donc comment ça fonctionne première étape vous allez briefer léo sur votre offre et vos cibles donc ça pour rien cacher à personne c'est ce qu'on a fait cyril la deux minutes avant le live c'est op rapidement ton léo on va partager ça en live pour voir que justement comment toi tu as paramétré ton ton léo pour qu'il soit il commence à te proposer des profils une fois que tu as paramétré ton léo c'est l'étape 2 il commence à proposer des profils en mode tinder donc on va voir ça il propose un profil tu le valides tu like tu le dislike et puis quand tu vas valider un profil il va te proposer un message donc vraiment l'expérience c'est imaginer votre assistant il rentre dans votre bureau il vous dit cyril voici les profils que je te recommande est ce que tu es d'accord ou pas il te les fait défiler et si tu es d'accord sur un profil voici le message que je te recommande pour engager la conversation et pareil tu es d'accord ou pas tu le prends ou pas on va voir ça justement maintenant donc bah let's go c'est que je te propose de passer sur sur la belle est ce que je pense que tout le monde attend un peu donc là voilà cyril parfait donc tu es allé dans tes paramètres voilà il faut définir donc ce qu'on a vu c'est qu'on a défini un bailleur persona donc notre cible nous ce qu'on va chercher à faire c'est à trouver des directeurs commerciaux en tout cas des boîtes qui veulent recruter des alternants des alternants qui sont opérationnels donc qui maîtrisent un peu ces outils donc on va cibler les directeurs commerciaux on a trois villes on a mis trois villes enfin ou trois zones on a mis les hautes france marseille et toulouse tout type de secteur on aurait pu choisir une industrie on les a tous pris et en termes de de nombre de salariés on a mis de 1 à 500 pourquoi j'ai pas mis zéro typiquement parce que comme on a un modèle d'alternance il faut qu'il ya au moins un salarié pour qu'on puisse potentiellement avoir accès au financement et pourquoi on met pas plus de 500 c'est que c'est notre icp plus de 500 ça marche aussi mais on s'est aperçu que moins de 500 c'était plus efficace parce que plus de 500 ils ont des process assez long assez compliqué et comme nous on est sur un modèle de recrutement sur la personnalité ça marche pas toujours et justement je me permets je me permets juste c'est sur le payeur personnel parce que je pense que c'est très important ce que tu as dit justement profiter de léo pour expliquer à léo clairement votre coeur de cible ne commencez pas à demander à léo de prospecter la terre entière profitez-en parce que les informations que vous allez lui donner il va se baser sur ces informations là pour vous chercher des profils pertinents derrière et commencer à vous les proposer donc comme tu viens de l'expliquer cyrille si toi tu sais que dans ton business aujourd'hui tu as quand même une majorité de sociétés qui sont en dessous de 500 ça veut pas dire que les autres sont exclus c'est juste que quand toi tu fais ta proche tu sais que tu as plus de chances d'intéresser ces sociétés là voilà spécifiez bien ça dans votre bailleur persona et d'ailleurs je sais pour avoir pour intervenir de temps en temps aussi à la requête que le bailleur persona c'est un des sujets clés sur lesquels sont formés les étudiants puisque bien connaître son meilleur persona c'est la première étape d'une prospection réussie ouais et je suis tout à fait d'accord puisqu'on a tendance à vite avoir envie de lancer le logiciel là de cliquer sur suivant de voir un peu ce que ça donne la clé réside quand même dans le bon ciblage si on cible pas bien on va finalement envoyer des spams ou les messages que ce soit une ia ou un humain qui les fasse en réfléchissant ce sera beaucoup plus compliqué donc c'est très très important de bien cibler et définir son icp à part la définie ce qu'on offre ouais c'est ça exactement alors c'est peut-être un peu petit là en partage d'écran je te laisse peut-être relire mais en gros vous avez une case pour expliquer concrètement ce que vous offrez à vos bailleurs persona c'est ça donc on a mis on propose aux entreprises des commerciaux en alternance donc on a différents métiers mais là on se concentre sur les commerciaux si je voulais faire le gross hacking j'aurais peut-être simulé d'autres profils et il y a marqué bénéfique les bénéfices de notre offre donc on est sur une formation on les forme aux bases du métier avant qu'ils intègrent l'entreprise alors que la majorité du temps en alternance le jeune il arrive il sait rien faire et en plus cette formation en amont on l'a fait gratuitement pour l'entreprise ce qui fait que dès le premier jour ils sont opérationnels et ils sont capables de prendre des rendez vous et l'autre truc un peu sympa chez rocket c'est qu'ils maîtrisent les outils du numérique aujourd'hui tout plein d'outils demain peut-être léo et autres et ça leur permet du coup de gagner du temps on a vu qu'il y avait d'autres guidelines qu'on n'a pas utilisé pour l'instant ouais ouais on pourra peut-être revenir dessus après voilà donc là tu peux revenir effectivement exactement sur la proposition de deux profils et donc là il t'a proposé un premier profil par rapport à tu l'as relancé voilà il va leur donner voilà exactement et donc après c'est vraiment un peu comme sur tinder c'est à dire directement sur linkedin léo va vous partager un premier profil et toi cyril va par rapport à ce profil là tu vas commencer par indiquer à léo est ce que le profil tu le trouves pertinent ou pas et ce qui est bien c'est que comme tu es sur le profil tu peux aller chercher l'info pour effectivement valider ou pas la suggestion de léo donc là je te laisse va nous dire un peu sur cette première proposition ce que tu en penses yes bah écoute je commence par avoir son titre il est cofond de cofondateur donc ça m'intéresse après finop je sais pas trop ce que ça veut dire donc il faut que je creuse je vois qu'ils ont créé un logiciel donc c'est une start up c'est un de deux fondateurs il a pas 2000 abonnés il ça fait six ans donc la boîte elle doit être mature elle doit faire un peu de tune elle est sur l'île et le mec est directeur marketing commercial donc un fond c'est lui qui va chercher à faire le business donc donc ça m'intéresse du coup tu l'as validé donc tu as cliqué sur liker et en fait une fois que tu cliques sur liker en deux secondes derrière on l'a vu là il t'a déjà proposé le message léo va proposer le message alors peut-être ça un peu petit aussi peut-être sur l'écran je sais pas si ça te dérange de peut-être le relire rapidement le message qui a été proposé et de le commenter du il m'envoie pour le contacter je mettrais bonjour clément votre parcours en tant que CEO chez l'autac cloud est impressionnant je propose des commerciaux formés pour accroître les performances des équipes ils sont immédiatement opérationnel experts en outils numériques unissons nos forces donc le message est intéressant est ce que donc il ya marqué que je clique sur l'exactement voilà je copie alors toi c'est bien parce qu'on voit que tu es dans la limite donc toi tu es sur un linkedin gratuit on est d'accord donc je redonne quelques règles sur le linkedin gratuit pendant que tu retouches légèrement ton message avant de l'envoyer sur un linkedin gratuit aujourd'hui les notes sont limitées à 200 caractères au lieu de 300 nous léo est entraîné pour proposer des notes allant jusqu'à 300 caractères donc il peut y avoir du coup des petits écarts il faudra peut-être retoucher un peu le message si vous êtes dans cette limite là mais faites attention parce que si vous êtes en linkedin gratuit vous avez aussi le droit qu'à cinq notes maintenant par mois vous allez pouvoir envoyer que cinq messages donc ce qu'on recommande aux personnes qui seraient comme toi sur des linkedin gratuits c'est simplement d'envoyer l'invitation en fait sans forcément de notes comme ça ça vous pouvez continuer à le faire et ensuite une fois que vous êtes connecté demain quand clément va accepter ton invitation là de utiliser léo pour lui envoyer un message et là tu as en connexion avec lui il ya plus limite de caractère tu peux lui envoyer un message de façon libre donc voilà juste le temps d'avoir expliqué un peu cette particularité côté linkedin je vois que tu as retouché rapidement le message donc ça aussi j'ai effectivement c'est plutôt cool ça évite de partir d'une feuille blanche alors ça dépend des profils mais moi j'aime bien retravailler des messages et là du coup j'ai repris bonjour clément votre parcours chez l'autacloud est vraiment très cool on propose des commerciaux en alternance formé immédiatement opérationnel et expert peut-être mettre à l'aise sur les outils numérique des besoins pendant interrogation voilà donc très très bien et donc tu illustres aussi ce qu'on recommande nous c'est que léo vous fait une proposition vous fait un draft vous n'êtes pas obligé de prendre tel quel mais ça vous met sur la piste ça vous donne des éléments si vous le trouvez parfait copier coller envoyer si vous voulez faire comme tu viens de le faire de changer quelques phrases ou de rajouter toi tu as touch rajouter votre touch avant de l'envoyer et donc là on a vu concrètement ça nous prie ça nous a pris allez une minute parce qu'on a un peu discuté peut-être deux minutes sur le fait d'avoir trouvé un bon profil et de l'avoir contacté de manière personnalisée et ensuite tu as juste à cliquer sur explore profile pour passer au profil suivant ok je relance explore profile ok exactement et donc voilà on est vraiment sur une expérience où tu vas avoir à chaque fois un nouveau profil une découverte le fait pour toi de valider ou pas le profil et je rajoute que à chaque fois que tu dis j'aime ou j'aime pas le profil il ya un algo d'apprentissage dire que léo va aussi apprendre comme sur une vraie application de rencontre à chaque fois que tu vas dire le profil je le valide où je le valide pas au bout d'un moment il ya des patterns qui vont se dégager tu vois entre les profils que tu as validé et ce que tu n'as pas validé pour qu'ils soient toujours meilleurs dans ses suggestions ok écoute là pareil le mec est cofondateur d'une boîte il a la responsabilité commerciale ici donc ça m'intéresse il est la boîte a plus de cinq ans donc si elle est encore en vie c'est que c'est que ça fonctionne et tiens j'ai oublié de rajouter un truc c'est que nous notre cible on forme même ce type d'outils c'est si tu as trois clients en france ben ça sert à rien d'automatiser tu fais tous tes messages à la main donc on est aussi sur des gens qui ont une cible qui est assez large et donc lui a priori s'ils font de la douche cyclique j'imagine que ça doit rentrer dedans même si je sais pas ce que cyclique veut dire mais je valide voilà et après une fois que tu as validé il va te préparer ton message donc là il met bonjour simon je propose des commerciaux formés aux outils numériques pour booster les rendez-vous dès leur intégration sans coup pour votre entreprise il y a connectons nous alors le message est intéressant mais je pense que je le modifierai un petit peu est ce que tu n'as pas une option pour avoir de nain de toute façon tu n'as pas besoin d'avoir vu qu'il n'y a que cinq invites message dans les invités tu t'en fous de de mettre 200 caractères c'est pas là c'est pas intéressant c'est ça c'est pour ça que derrière derrière j'enverrai le message après exactement si jamais vous êtes en linkedin gratuit et de façon on le voit statistiquement là sur tous nos premiers utilisateurs et les choses qui commencent à ressortir c'est que la meilleure manière aujourd'hui d'engager une conversation et d'obtenir un rendez vous c'est de commencer par une invitation sans note donc là on est en train d'envoyer des invitations avec des notes parce que je pense que déjà le profil de cyril en tant que tel est assez attractif donc je pense que c'est intéressant pour cyril de s'il le peut rajouter des notes ça ira beaucoup plus vite pour générer du rendez vous mais sinon vous pouvez commencer par une invitation sans note et une fois que la relation est faite à ce moment là de demander à léo un message pour engager la conversation et ce qui est bien c'est que comme il ya plus de limite de caractère en fait la personnalisation va être encore plus forte c'est à dire que léo entre guillemets à l'espace pour te faire vraiment un texte ultra quali ultra personnalisé encore plus même si là on le voit c'est quand même déjà en quelques secondes un message unique et donc il n'y a jamais deux messages qui vont se ressembler je pense que tu as bien compris un peu là la vision et nos positionnements avec les hauts c'est que justement pour chacun des profils tu es un message unique et donc là encore une fois tu as modifié rapidement le le message donc je te laisse peut-être le commenter nous dire un peu ce que tu en penses ouais alors du coup j'ai mis bonjour simon on propose des commerciaux en alternance formée aux outils numériques pour prendre des rendez vous sans coup pour votre entreprise il ya et on est sur toulouse à dispo si vous en avez besoin petite question je trouve j'aurais trouvé intéressant mais sera peut-être pour une prochaine étape que ce message que je retravaille tu le balances à léo et que du coup léo et s'il apprenne de ce que je mets parce que donc ouais c'est une très bonne question que c'est une très bonne question que tu nous poses la partie entraînement de léo il ya la partie entraînement sur la sélection des profils mais il ya partie entraînement sur les messages pour expliquer comment du coup notre ia s'entraîne sur la partie message nous cyril on n'a pas mis de règles la seule règle que léo il a c'est de maximiser le nombre de réponses positives en fait après il s'entraîne entre guillemets tout seul et déjà en trois mois on voit qu'il ya certains patterns certaines façons d'engager les conversations certains certaines structures qui permettent de dégager davantage de réponses mais tu vois là c'est quelque chose que pour le moment tu n'as pas du tout utilisé parce que tu n'as pas forcément eu le besoin tu as aussi la partie guidelines dans les paramètres de léo qui vont permettre si toi tu le souhaites de dire à léo de respecter certaines structures de messages de respecter certains tons de respecter voilà des choses qui seraient plus plus importante pour toi par exemple si tu veux que tu soyez si tu veux utiliser des émojis si tu veux utiliser tel ou tel mot voilà là jeudi aussi peu limité à 200 caractères de mes armes marchés ou pas en test on va voir écoute c'est un très bon test on va pouvoir voir ça la pression alors on va voir ça bon je veux dire que je suis intéressé il a l'air d'être intéressant donc allez bah bon du coup on est quand même en termes de prospects proposés on a trois sur trois qui t'intéresse donc ça c'est quand même quelque chose pour expliquer on a aujourd'hui 78% des profils proposés qui sont validés par nos utilisateurs donc on a déjà un très bon taux d'acceptation des profils qui sont proposés par les hauts toi ça fait déjà trois sur trois donc il faudra voir après sur un peu plus de volume et aussi ce qui va être intéressant c'est que là tout le travail que tu fais c'est de l'entraînement pour les hauts pour qu'il s'affine sans cesse ensuite sur ses procès de succession donc là tu as proposé un nouveau message on va voir et après je te dirai deux mots sur la génération du message si jamais le si jamais c'est pas la bonne de son caractère à la bonne on va voir ça suspense qui m'a envoyé attend je vais demander je vais me faire un petit calcul combien de caractères bonjour arnaud je vois que l'agence wallacom excellent stratégie digitale nos commerciaux en alternance déjà formés et gratuits pour vous pourrez renforcer votre force de vente dès le premier jour connectons nous là il ya 286 caractères donc il n'a pas pris le truc en compte par contre alors c'est souvent l'ia je trouve qu'il ya un côté extrême c'est je vois que ça excelle en stratégie digitale c'est mon chat gpt je trouve qu'il sort des trucs genre il est toujours waouh la vie est belle il flat et justement pas trop donc ouais ouais bah tu vois moi par exemple dans mes guidelines quand moi même j'utilise léo je lui ai mis de ne pas flatter de ne pas utiliser des mots comme je suis impressionné j'admire etc et pour expliquer aussi sur la génération du message pourquoi parfois ça va dépasser les caractères c'est que l'opin l'api d'open ai c'est quelque chose le message est d'abord généré en anglais et ensuite traduit en français et en fait c'est possible qu'en anglais il soit en dessous des 200 caractères et en général entre l'anglais et le français tu as toujours plus de caractères en français et donc ça on peut rien y changer c'est le modèle d'open ai je veux dire qui tourne en qui tourne en anglais donc parfois effectivement vous allez avoir des messages qui vont être un peu plus longs que prévu bon bah comme cyril le fait comme vous le voyez à l'écran ça vous permet aussi de le retoucher un peu et avant de l'envoyer mais voilà pour vous donner aussi un peu plus d'infos ou de clés d'ailleurs vous retrouvez tout sur notre blog n'hésitez pas à aller sur notre blog sur comment sont générés les messages comment sont suggérés les profils vous avez tous les informations pour que vous puissiez exploiter léo au mieux donc on va juste peut-être terminer cyril sur ce sur ce profil là et puis ensuite prendre un peu des questions et puis terminer gentiment parce que le temps passe vite il est déjà bientôt bientôt 13 heures juste peut-être un peu ton impression là parce que c'est la première fois il n'y a pas de tu peux confirmer il ya t'as jamais utilisé léo avant c'est la première fois que tu l'utilise là en plus en live qu'est ce que tu en penses non mais que je trouve ça sympa et ce que j'ai dit tout à l'heure c'est un truc que j'avais commencé moi automatisé sur sur google sheet où je récupérais je récupère des données de phantom buster donc du coup je récupère toute toute la page d'arnaud et je dis à et je donne des messages et je dis à tchat gpt fait personnalise moi ces messages et et ça correspond un petit peu et est ce que j'avais testé alors c'était à la mano en faisant chier à le faire tout seul était quand même très efficace et je pense que le bas on va dans cette direction aujourd'hui clairement il ya un sujet quoi c'est ça et de personnaliser votre approche je pense que dans un monde où maintenant tout le monde a été entre guillemets contaminé par l'automation où on a on voit à des kilomètres arrivé un message où je fais partie d'une liste de 100 200 500 personnes avec cette approche là tu es sûr de matcher avec le profil déjà tu le valides ce qui est quelque chose d'important pour nous c'est que tu valides chacun des prospects parce que tu sais aussi que dans l'automation un des autres risques entre guillemets c'est que si tu fais ça un peu à la va vite parfois ta base de prospection n'est pas aussi qualifié ou pas hyper bien qualifié là l'intérêt avec les hauts c'est que tu sais très bien que c'est du hyper qualifié quand tu les valides et derrière la personnalisation de message te permet d'avoir beaucoup plus de retours donc je pense que tu as voilà je te vois continuer à faire défiler les profils donc je pense que tu as compris un peu le truc pour simplement peut-être donner un peu en termes de pratique nos clients qui ont les meilleurs perfs ils vont prendre 20 25 minutes par jour contacter 10 15 profils tu vas choisir contacter 10 15 profils donc dans une routine aussi de bisdev je sais que chez la roquette aussi c'est quelque chose sur lequel vous insistez un peu la l'état d'esprit la routine qu'il faut mettre en place pour être efficace en tant que bisdev passer un quart d'heure 20 minutes chaque jour avec Léo à choisir des profils à envoyer des bons messages en fait ça va vous permettre de booster vos perfs sur quelque chose qui est très rapide et ludique je sais pas ce que tu en penses est ce que tu trouves ça tu vois l'expérience aussi un peu plus sympa de prospection que qui est quand même un peu compliquée la prospection à la base ouais non c'est sympa c'est sympa après après ça ça permet de faire l'ouverture mais on est limité à linkedin donc bon déjà ça fait ça répond à une bonne partie des gens mais c'est vrai que typiquement si ton contact c'est le plombier l'électricien il est pas sur linkedin mais mais au moins tu fais ça tu fais ça bien sûr ce qu'il ya sur linkedin donc très intéressant il y avait quelqu'un qui posait une question qui demandait si ça marchait à la fois Léo permet-il de prospecter des cibles très différentes à partir d'un même profil moi je peux à la fois aller chercher des candidats et aller chercher c'est juste qu'il faudra que je lui redonne un autre message là je cherche une entreprise mais je pourrais chercher des candidats et du coup je mettrai autre chose alors d'ailleurs j'en profite pour dire que on va on est en train de lancer la version recrutement de Léo qui va s'appeler Stafia donc ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui avec Léo BizDev vous allez avoir la même principe mais avec une assistante cette fois ci qui s'appelle Stafia qui est une IA qui va vous aider à identifier des profils par rapport à une offre d'emploi donc là je t'explique Cyril c'est tu donnes ton offre d'emploi à l'IA et l'IA va te proposer les profils les plus pertinents par rapport à ton offre d'emploi et exactement comme le système que tu es en train de voir avec Léo ensuite tu valides et tu contactes les profils que tu trouves pertinents donc oui on a un travail sur les deux use case mais nous tu vois d'un point de vue marketing branding on a Léo pour les BizDev donc les BizDev qui nous regardent il est fait pour vous c'est votre assistant et on aura Stafia demain pour les recruteurs pour les chargés de recrutement pour les talent acquisition qui va être l'assistante de ces de ces personnes là donc nous l'idée c'est vraiment de faciliter la vie des BizDev et des recruteurs parce que je pense que tu le sais très bien Cyril dans le fond ça se ressemble en fait trouver des bons profils contacter ces profils là et essayer de les convaincre soit de rejoindre l'entreprise soit d'acheter ton produit en termes de process c'est quand même des choses qui se ressemblent beaucoup prospecter et recruter ouais et du coup tu tu feras attention enfin tu checkeras s'il y a un open to work tu regarderas un petit peu ces éléments j'imagine ou ouais exactement ça fait partie des choses ça fait partie des datas effectivement sur lesquelles on peut travailler quand on fait cette expression cette expérience pardon en mode recrutement ouais donc on a commencé ben justement tu as commencé Cyril c'est très bien à prendre quelques questions donc ce que je te propose peut-être c'est que on switch un peu on regarde un peu donc n'hésitez pas si vous avez des des questions donc là par exemple j'ai laurent qui nous demande est-il possible d'avoir une vue liste de profils alors c'est une bonne question à chaque fois que vous allez utiliser léo là tu vois peut-être Cyril quelque chose que tu peux te demander c'est ok j'ai liké des profils mais où est ce que je les retrouve si j'ai envie de retrouver les profils que j'ai la guet si j'ai envie de suivre un peu ce qui se passe derrière donc ce qu'on fait aujourd'hui c'est qu'on développe des connecteurs avec les crm pour que tu retrouves directement dans ton crm tous les profils que tu aurais liké avec l'expérience léo donc ça c'est quelque chose qu'on propose à nos clients donc si ça vous intéresse n'hésitez pas et sinon on va travailler aussi sur une plateforme en fait très simple où tu retrouveras tous tes likes toutes les personnes que tu suis toutes les conversations dans un deuxième temps voilà toi nous on préfère passer par le crm parce qu'on sait que les 10 dev en général sont déjà équipés d'un crm donc tu vois on va pas réinventer la roue il vaut mieux alimenter le crm qui existe déjà pour éviter d'avoir beaucoup de sources différentes sur lesquelles j'ai mes prospects je sais que vous vous formez aussi les biz dev sur 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 les crm toi peut-être juste rapidement sur les crm est ce qu'il y en a deux trois où je pas que tu recommandes tu préconises sur lesquels sont formés vos étudiants aujourd'hui on n'est pas les meilleurs experts mais on voit ce qui se passe globalement les deux que tu vois c'est upspot et salesforce les historiques sont sur salesforce et c'était le crm qu'on voit partout et puis maintenant tu vois tu vois upspot qui arrive de façon très forte mais bon derrière tu vas avoir aussi du pipe drive du dynamix mais les deux qu'on voit le plus dans nos entreprises partenaires c'est upspot et salesforce ouais ouais c'est exactement aussi de notre côté en général c'est salesforce upspot après ta pipe drive après ton adbo qui peuvent arriver du zoo etc mais en tout cas voilà à partir du moment où il ya une api on peut effectivement brancher les hauts sur votre crm et vous permettre de remonter dans votre crm tous les profils que vous avez liké j'ai une autre question tu vas pouvoir le faire où tu peux déjà le faire on peut déjà le faire mais ça par contre c'est sur demande parce que chaque crm est différent faut mapper les champs savoir où est ce que vous voulez que les profils remontent donc on n'a pas un connecteur si tu veux que tu en deux clics tu me connais quatre crm on fait un mapping avec nos clients pour être sûr que on n'a pas besoin de repasser derrière sur ah ouais mais finalement la donnée me la remonter ici je la voulais ailleurs et c'est donc on connaît un peu l'état des c'est un dev spécifique en plus de 50 euros c'est ça c'est un dev spécifique ouais c'est trop trop bonne question c'est 990 euros one shot et après une fois que c'est connecté tout votre entreprise peut en bénéficier et c'est en une seule fois et vous avez le connecteur et qui est un connecteur du coup spécifique à vos champs à votre façon d'utiliser votre crm pour que les datas soient les plus quali vous puissiez bien les utiliser j'ai une autre question sur on est sur un modèle gpt 3 alors non on est sur les derniers modèles d'open d'open ai donc là on est sur le 4 eau donc on utilise les meilleures technologies possibles et d'ailleurs on fait partie des start up partenaires de microsoft dont je profite pour faire un petit coucou à microsoft et on bénéficie de crédit justement open et open ai pour travailler sur l'environnement azur et développer toute notre technologie afin d'accélérer donc voilà on utilise les les meilleurs les meilleurs modèles je vois que rapidement on vous laisse un si vous avez des questions dans le chat mais je pense que en survolant on a répondu quasiment à à tout j'ai une question d'amandine qui nous demande est ce que léo propose des messages en anglais alors léo propose des messages dans toutes les langues c'est à dire que ça c'est quelque chose que vous pouvez paramétrer là avec cyrille comme il a paramétré son léo notamment sur la partie offre et bénéfice en écrivant en français automatiquement léo du coup c'est dit c'est pour du français donc il écrit les messages en français si vous voulez que léo respecte une certaine langue vous pouvez dans les guidelines dans vos paramètres dire léo je veux que tu écrives tes messages en telle langue pour que ce soit voilà adapté à votre stratégie de prospection autre question il ya est un plugin navigateur oui comme on l'a vu donc cyril tu as installé en fait léo en deux clics sur ton navigateur donc il faut avoir google chrome où je sais plus comment s'appelle la version microsoft mais qui ont intégré les extensions pour pouvoir utiliser léo aujourd'hui voilà pour ces quelques questions je sais pas si toi cyril peut-être à des questions que tu viens de tester là un peu en live la solution et sinon je te propose de faire la belle annonce qu'on a gardé pour pour la fin d'expliquer qu'on est en tout cas nous déjà bien sûr très très heureux très content de pouvoir annoncer qu'on va mettre à disposition de tous les étudiants de la rocket school un accès gratuit de trois mois à léo pour qu'ils puissent dans le cadre de leur cursus ou en entreprise tester et leur faciliter en fait le boulot et la prospection cyril je pense que bah comme d'habitude ça montre que la rocket school est toujours sur les nouvelles technologies sur les technologies qui ont on va dire en termes de bénéfices et de potentiel quelque chose d'important pour pour les entreprises et pour et pour vos étudiants toi concrètement quelle est un peu ta vision aujourd'hui tu vois sur l'intégration de lia dans les forces commerciales dans le métier au quotidien d'un d'un bisdev parce que moi c'est des questions forcément tu imagines bien qu'on me pose beaucoup comment toi tu vois un peu les peut-être aller pour rester quand même assez court terme les deux trois prochaines années comment tu imagines ça ce que ce que je disais tout à l'heure c'est que c'est que le numérique il est déjà arrivé globalement un peu partout en tout cas les gens qui sont ici forcément ils sont c'est des commerciaux qui maîtrisent le numérique bon faut quand même avoir en tête que tu as bien avoir 70 80% des gens qui n'y sont pas encore passés mais la prochaine étape comme on commence à être nombreux à maîtriser ses outils bah il va falloir trouver des trucs qui sont encore plus encore plus innovants et l'hyper personnalisation clairement c'est ce qui va arriver sur les deux prochaines années les outils sont en train d'arriver il ya les hauts je crois qu'il ya d'autres outils qui commencent à arriver mais c'est très très early stage ou alors des gens qui le font à la mano et du coup je pense qu'il ya un vrai intérêt à tester ça tant qu'il ya personne qui le très peu de monde qui le fait parce que vos messages sont ultra personnalisés et à chaque fois si vous devriez le faire à la main vous allez mettre cinq dix minutes là vous allez mettre deux trois minutes à chaque quoi donc on peut être beaucoup plus efficace et c'est un peu moins crado enfin je n'ai pas forcément crado mais que les envoie en masse à 3000 personnes donc c'est non je trouve ça très intéressant et du coup bah l'idée c'est que les étudiants donc n'hésitez pas si parmi j'imagine que sur ce live j'ai vu un peu les commentaires on salue tous les étudiants de la rocket school n'hésitez pas du coup on va vous partager un lien tout de suite pour que vous puissiez bénéficier de cette offre et l'idée aussi c'est qu'à la rentrée donc en septembre ont uniquement avec votre mail entre guillemets rocket school ça suffira pour bénéficier de cette offre donc là on va vous partager un lien spécifique utiliser bien ce lien pour bénéficier de l'offre et du coup derrière hâte de voir aussi un peu demain les retours de tes étudiants à la fois en termes de feedback et à la fois en termes de performance parce que battre façon pas compris moi je suis un ex bis dev aussi donc l'idée c'est de faciliter ce travail là et permettre au business d'avoir les meilleures performances possibles voilà donc on est très content et merci beaucoup cyril du coup de nous faire confiance de nous donner aussi cette opportunité parce que tu sais ce que c'est une start up c'est aussi des bons contacts des gens qui qui donnent la chance qui test comme tu l'as fait aujourd'hui donc franchement je te remercie d'avoir été le premier à faire un peu ce challenge de prospecter en live avec une ia parce que c'est vrai que c'est assez nouveau que l'ia ça peut aussi un peu faire peur parfois on sait pas trop ce qu'on peut vraiment faire aujourd'hui voilà là je pense que c'est assez clair sur aujourd'hui ce que peut vous préposer léo et du coup je vous invite si vous voulez aller plus loin attesté par vous même et cyril je sais pas peut-être pour conclure toi de ton côté est ce que tu as peut-être des annonces ou des choses un peu qui vont arriver la requête à la rentrée prochaine ou sur les sur les prochains mois on a on a une rentrée là en juillet où on a on manque de candidats d'ailleurs on a plein d'entreprises qui veulent recruter donc s'il ya des gens qui veulent se reconvertir vers le métier de commercial n'hésitez pas à candidater on a beaucoup d'entreprises qui recrutent notamment sur paris et sinon toutes les boîtes qui veulent recruter des sales n'hésitez pas à candidater ou en tout cas à l'indiquer sur sur le site de roquettes derrière nous leur fait passer des tests de personnalité on vous demande un peu quels sont vos besoins et on vous propose ceux qui pourraient matcher puis après c'est vous qui décidez et puis ensuite on les forme avant qu'ils arrivent chez vous ce qui est une vraie plus-value par rapport à la grande majorité des écoles qu'on a en alternance c'est ça et moi pour aller juste pour confirmer quand même ce que j'interviens aussi de temps en temps dans certains de tes campus moi je peux confirmer que à la fois sur les sujets pédagogiques les cours les outils et stratégies c'est des étudiants qui sont prêts à prospecter et qui vont aussi apporter parfois un peu de fraîcheur ou tu as une nouvelle vision des nouvelles stratégies des choses qui vont permettre aussi à des sociétés de d'aller très très vite ou en tout cas de maximiser les chances pour elle d'avoir d'avoir des résultats donc voilà je vous recommande vraiment de contacter la roquette si vous êtes entreprise et vous cherchez justement à recruter pour rien de cacher cyril nous on est en train de voir aussi pour la rentrée parce que bon nous ça se développe plutôt bien donc c'est possible aussi qu'on vienne vers toi pour ça et puis encore une fois merci beaucoup merci à tous de nous avoir suivi j'espère que ça vous a plu c'était le premier épisode de on prospect en live avec Léo peut-être pour finir cyril est ce que du coup c'est un outil que bon toi j'imagine que ta propre prospection c'est peut-être pas toi qui t'y colle aujourd'hui est ce que c'est quelque chose que tu recommanderais du coup tu vois à tes équipes ou aux personnes que tu connais qui ont des besoins de prospection écoute j'ai vu qu'il y avait Emeline ma directrice de Marseille dans le fil dans le chat et à mon avis elle va récupérer le lien et jouer un petit peu avec l'outil parce qu'on a des super profils à Marseille on a aussi quelques on a aussi pas mal de boîtes à Marseille mais bon si on peut en avoir plus ce sera très bien et je serai aussi intéressé à une fois que Sophia sera arrivée ou Staphia pardon de voir un petit peu sur la partie recrutement ce que ça donne trop bien ok génial peut-être qu'on fera un nouveau live sur le recrutement du coup salut bonne app à tous à très bientôt merci tout le monde ciao ciao bye bye à bientôt